On va voir maintenant des photos exposées à la Place des Nations à Genève, des portraits de survivants de persécutions nazies. Le photographe germano-italien Luigi Toscano présente son travail pour dénoncer le racisme, l'antisémitisme au moment où on commémore les 75 ans de la libération d'Auschwitz. Romain Guidetti, Marie-Hélène Cattier. Sam, Frida, Liesel, des dizaines de visages sur la Place des Nations à Genève. Juifs, homosexuels, travailleurs forcés, survivants des persécutions des nazis, ils plantent leurs yeux dans ceux dépassants. Ce sont de très gros plans et on a une connexion avec la personne. Ce ne sont pas juste des numéros, comme on a pu voir dans les images de l'Holocauste. Ce sont de vrais gens. Parfois, on a tendance à l'oublier. À l'heure actuelle, alors que le contexte en Europe est difficile et hostile, c'est important de rappeler aux gens cette histoire qui n'est pas si lointaine en fait. À l'origine de ce projet intitulé N'oublions pas, l'artiste germano-italien Luigi Toscano. Plus jeune, une visite à Auschwitz l'a marqué profondément. Depuis 4 ans, il se consacre à ce projet de mémoire en portrait photographique. Ici, vous voyez Walter. Walter est un survivant que j'ai rencontré à Berlin. Lors de mon exposition, là-bas, il y a eu comme un miracle. J'ai exposé à côté de son portrait celui d'un homme. Et le lendemain, quand Walter a vu la photo dans le journal, il a reconnu Host, son vieil ami d'école. Après 80 ans, ils se sont retrouvés. Constamment, le photographe recueille de nouveaux témoignages. Pour l'instant, 17 villes ont déjà accueilli son exposition aux Etats-Unis et en Europe, sans incident, sauf une fois. Il y a eu des dégradations l'an passé à Vienne. 18 de mes photos ont été détruites. Sur certaines, il y a même eu des croix gammées. Ça a été un grand choc pour nous. Preuve pour lui que le racisme et la haine sont toujours bien ancrés et que son travail est nécessaire.